Bonjour et bienvenue Bienvenue pour ce troisième cours de la chaire Neurobiologie et Immunité. Cette année, on s'intéresse aux interactions neuro-immunitaires dans le développement des circuits cérébraux et des pathologies neuro-développementales. Au premier cours, on a un peu abordé des grandes phases du développement. Le dernier cours, on s'est intéressé vraiment à des fonctions précoces des micro-gly et des macrophages dans le développement cérébral. Aujourd'hui, on va vraiment regarder comment les micro-gly interagissent avec les circuits en développement qui deviennent actifs, électriquement actifs. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Qui deviennent électriquement actifs, donc vraiment regarder un autre aspect, un autre pendant du développement. Les micro-gly rentrent tôt dans le cortex cérébral en développement, à un moment où les neurones sont générés, migrent, s'assemblent, se positionnent. On a vraiment vu des rôles multiples et encore à définir pour ces cellules dans les étapes précoces de l'assemblage des circuits pendant le développement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à toute cette deuxième phase qu'on avait abordée dans le premier cours, qui est vraiment dépendant en lien avec l'activité électrique émergente dans les circuits. La formation des synapses, l'élimination ou l'élagage de certaines synapses qui sont générées en surnombre. Alors, on a vu déjà la semaine dernière l'élimination de certains neurones, donc on ne reviendra pas là-dessus. Mais le développement de cette circuiterie étape par étape qui accompagne des changements d'activité émergeant dans les circuits et qui se crée en réponse ou on va dire en interaction avec une activité spontanée puis qui devient ensuite une activité évoquée, c'est-à-dire en réponse à, par exemple, des stimuli sensoriels. Donc, toute cette phase vraiment de dialogue entre les microglies et l'activité électrique. Et on va s'intéresser à plusieurs aspects et on ne va pas aborder cette problématique sur un plan linéaire ou en tout cas développemental en termes de synétiques. On va vraiment, pour essayer de mettre un petit peu d'ordre, s'intéresser à trois aspects de cette interaction. Donc, le premier, c'est vraiment, on va dire, une des fonctions canoniques qui a été identifiée et bien caractérisée au niveau des microglies ces dernières années. C'est vraiment un rôle des microglies dans ce qu'on appelle l'élagage, des synapses excitatrices. Donc, on en a parlé au premier cours, mais on verra. Les synapses excitatrices sont générées de manière exubérante et sont ensuite raffinées. On verra ensuite, dans un deuxième temps, finalement, comment est-ce que les microglies et les circuits neuronaux, les neurones adjacents, interagissent de manière, on va dire, beaucoup plus directe, rapide, c'est-à-dire la manière dont les microglies sont capables de sentir, percevoir l'activité électrique de neurones avoisinants et très rapidement, donc on va dire là une temporalité un petit peu différente, agir, moduler l'excitabilité de ces neurones. Donc, un espèce de dialogue très rapide, mais qui est aussi important et essentiel dans cette phase de construction. Et puis, dans un troisième temps, on verra que finalement, les microglies font, une fois de plus, beaucoup plus que ça. Elles ne sont pas uniquement importantes pour l'élagage des synapses excitatrices, mais elles régulent aussi leur formation, leur maturation, on verra comment. Elles sont capables de modifier la matrice extracellulaire et elles n'agissent pas que sur les synapses excitatrices, mais aussi sur les synapses inhibitrices. Et c'est en fait cette espèce de vision un peu plus globale où on va sortir finalement de ces deux fonctions canoniques microgliales qu'on va essayer de voir comment, enfin, je veux dire, quel est l'effet ou la fonction des microglies sur la mise en place séquentielle de ces différents circuits. Donc, on va commencer par le rôle dans l'élagage, donc des synapses excitatrices, qui est un processus dont on a vu qu'il était dépendant de l'activité électrique des neurones. Alors, les synapses excitatrices, encore une fois, comment est-ce qu'on peut les regarder ? C'est vraiment l'accolement d'un prolongement pré-synaptique qui contient des véhicules qui vont être capables de relarguer du neurotransmetteur dans cette fente synaptique et d'agir ici sur la partie post-synaptique. Et dans le contexte des synapses excitatrices, on a vraiment une épine dendritique visible morphologiquement ici qui forme une structure. ce qui est différent des synapses inhibitrices. Et en fait, l'existence de ces épines dendritique apparaît quand on regarde ici, par exemple, un prolongement dendritique fin d'un neurone pyramidal où on voit ces petites épines qui correspondent à la partie post-synaptique des synapses. Donc, on va pouvoir utiliser ces propriétés, cette organisation, pour même structurellement, morphologiquement, aller regarder, compter, évaluer la taille, la morphologie, le nombre de ces synapses excitatrices. Alors, on a vu au premier cours que finalement, ces synapses excitatrices sont générées avec un nombre beaucoup plus élevé et qu'il y a plusieurs phases, comme ça, de ce qu'on appelle l'élagage, en anglais, pruning, de ces synapses excitatrices. Une première phase qui se réalise vraiment pendant une phase assez précoce du développement des circuits où on a une élimination qui est probablement liée à une activité plutôt spontanée. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Donc, plutôt, on va dire, un élagage qui dépend d'une activité émergente, spontanée dans les circuits. et puis, une phase plus tardive qui correspond... Tout va bien ? Oui, oui, tout va bien. D'accord, tant mieux. Donc, l'élagage synaptique. Et donc, une deuxième phase, on va dire, au moment de l'adolescence qui est assez importante et qui marque donc une réorganisation fonctionnelle des circuits. Et on a vu aussi que ces différentes phases d'élagage peuvent être associées et on y reviendra potentiellement à des câblages un petit peu différents, alternatifs, voire pathologiques, des circuits pendant ces différentes phases. Alors, les microglies sont des cellules extrêmement actives. On l'a vu encore l'année dernière. Elles sont en permanence en train de scanner leur environnement. et, en fait, une des questions, c'était finalement qu'est-ce qu'elles font ? Et donc, les travaux pionniers, notamment, d'Anna Majeska et d'Eve Tremblay, Marie-Eve Tremblay, ont montré que cette mobilité permanente permettait aux microglies d'interagir avec les synapses et, en particulier, dans le cortex visuel en réponse à l'activité visuelle, à l'activité électrique dans ce contexte, en comparant des animaux normaux et des animaux qui ont été élevés dans le noir. Donc, l'idée qui a émergé progressivement était peut-être de se dire que peut-être ces cellules immunitaires pouvaient, d'une part, interagir différemment avec des synapses actives et non actives et pouvaient éventuellement les éliminer. Et donc, quand on regarde, quand les chercheurs ont commencé à analyser, chercher à comprendre comment les microglies pouvaient agir, ils ont regardé, en fait, toutes ces voies de signalisation qui avaient été bien identifiées chez les microglies, mais plus généralement chez les macrophages. Par exemple, ce récepteur, CX3CR1, récepteur de ce ligand à la fractalquine, dont on sait qu'il est très important pour une interaction de type FINDME, c'est-à-dire une interaction à distance, comme ici, le récepteur pur énergique P2Y12, j'y reviendrai, qui est capable de sentir les molécules d'ATP ou d'ADP qui peuvent être présentes, qui sont des petites briques énergétiques qui sont présentes ou relarguées dans la fente synaptique. Et puis, tout un tas d'autres récepteurs dont on a vu l'année dernière qu'ils étaient capables de médier cette phagocytose qui caractérise les microglies ou macrophages qui sont vraiment des phagocytes et qui leur permettent de reconnaître leurs cibles spécifiquement et ensuite de phagocyter, d'éliminer ces différentes cibles. Donc, les premiers à avoir regardé un petit peu ça se sont intéressés à cette voie-ci. C'est le laboratoire de Cornelius Gross et Rosa Paolicelli et ils ont commencé à observer que dans ces mutants pour ce récepteur, CX3CR1, finalement, ils observaient une augmentation du nombre des synapses pendant une phase où, normalement, ces synapses sont éliminées ou élaguées. Et cet effet est lié à des défauts de colonisation microgliale suggérant que c'est la présence de microglies qui est importante pour ce processus. Ils ont aussi observé à l'intérieur des microglies en réalisant de la microscopie confocale des morceaux de synapses, ce qui suggérait véritablement que ces cellules immunitaires pouvaient phagocyter véritablement des morceaux de synapses voire des synapses entières. Un vrai, on va dire, une vraie étape clé pour vraiment bien comprendre ce qui se passait en termes de lien entre élimination des synapses, activité électrique et les voies impliquées, a été vraiment d'aller analyser les éléments de la cascade du complément. Donc ici, la cascade du complément qui est une voie immunologique classique qui permet normalement de réaliser une opsonisation des composés que les phagocytes doivent éliminer et qui permet à différents récepteurs d'aller reconnaître ces composés et de les phagocyter. Alors, pour rappel, par exemple, si on a un débris, une bactérie, un virus, comment marche cette cascade du complément ? En fait, on va avoir une reconnaissance un petit peu non spécifique de tous ces éléments par la cascade du complément qui vont fixer ces deux éléments puis on va avoir la C3 convertase qui va permettre de déposer à la surface de ces bactéries ou de ces débris de ces éléments à éliminer par l'organisme. On va avoir clivage ici et marquage de ces éléments par ce fragment de C3, C3B et ces éléments ici, rouges, sont reconnus par les phagocytes, les microglies, via les récepteurs caractéristiques que j'ai identifiés, notamment par exemple TREM2, mais aussi MRTK, d'autres types de récepteurs. C'est un moyen de recouvrir les éléments que la cellule doit ou entre guillemets cherche à phagocytes, c'est un processus d'obsonisation par la casquette du complément et donc, si vous voulez, de taguer ou de marquer ces composés à phagocytes. Le laboratoire de Best-Evans a commencé à regarder ce qui se passait dans un modèle d'élagage synaptique très spécifique qu'on a vu dans le cours 1 qui est la voie rétinogéniculée et plus largement la voie visuelle. On a les deux yeux qui projettent ici sur cette structure qui est le corps genouillé latéral ou le DLGN, un noyau du thalamus et on a une ségrégation entre les projections de l'œil du même côté du corps, ipsilatéral, où on a une ségrégation avec des axones qui vont croiser et à les projeter de manière contralatérale. Ces éléments restent ségrégés dans ce noyau, sont relayés de manière ségrégée jusqu'au cortex visuel, ce qui fait qu'on va avoir des régions, ici des colonnes mais on peut avoir des régions qui vont répondre exclusivement soit à cet œil soit à cet œil et ensuite l'information est comparée dans une couche plus élevée du cortex et permet la vision binoculaire. Ce qu'on a vu aussi c'est que dans cette organisation on peut avoir aussi plus tard au niveau de cette dominance oculaire on peut avoir une plasticité ou si en fait cette fois-ci de manière évoquée on a une modification des entrées sensorielles dans un œil ou dans l'autre on va avoir une modification des tailles de ces différentes colonnes de dominance oculaire. C'est les travaux de Hubel et Wiesel. Dans la voie rétinogéniculée celle qui va de la rétine au thalamus il y a un processus d'élagage synaptique qui a été extrêmement bien décrit et qui est un modèle d'étude très particulier. On a initialement ici chez le rongeur des entrées qui vont être chevauchantes et qui vont être progressivement éliminées en réponse à une activité synaptique spontanée qui est générée par les vagues sensorielles spontanées dans la rétine. Ça va conduire à peu près à la fin de la première semaine postnatale à une ségrégation entre les deux types d'entrées puis on a une deuxième phase de plasticité cette fois-ci beaucoup plus tard qui est générée par les entrées sensorielles cette fois-ci évoquées au niveau de l'œil. Donc on a véritablement un élagage de ces synapses avec encore une fois l'idée que selon le principe de plasticité on va avoir des synapses relativement faibles qui ne vont pas évoquer la décharge du neurone que ces entrées cibles qui vont être progressivement éliminées alors que celles qui sont efficaces ou fortes vont être maintenues ce qui conduit à une ségrégation des territoires. Et ces deux types de territoires on peut les visualiser en injectant par exemple un marqueur fluorescent d'une couleur dans une rétine un marqueur fluorescent d'une autre couleur et on obtient cette organisation avec un territoire ipsilatéral et un territoire contralatéral qui sont normalement bien ségrégés. Donc ce modèle d'étude dont on sait qu'il est vraiment activité dépendant a été vraiment un modèle d'étude pour essayer de comprendre par exemple le rôle des vagues rétiniennes ça on l'a vu c'est-à-dire qu'on peut bloquer moduler l'activité électrique spontanée dans un oeil dans l'autre et regarder comment cela affecte la ségrégation de ces deux entrées. Alors ce qui a été montré dans ce papier un petit peu Princeps du laboratoire de Beth Stevens mené par Doris Sheffard c'est que quand on regarde ici donc encore une fois c'est cette c'est cette structure qu'on peut visualiser avec les marqueurs ici injectés une rétine et dans l'autre c'est que les microglies sont présentes un petit peu partout mais celles qui sont présentes à l'interaction entre les deux territoires vont phagocyter ou en tout cas on va retrouver des traces des morceaux des fragments de synapse à l'intérieur de ces microglies pendant la phase précise d'élagage synaptique ce qu'on peut voir ici en reconstruction 3D où on retrouve des fragments et des fragments plus particulièrement présynaptiques dans les microglies éliminés dans les microglies en jouant en fait avec l'activité dans un oeil dans l'autre les auteurs ont pu montrer que finalement cette élimination synaptique ou la présence de ces fragments à l'intérieur de ces cellules était directement liée à l'activité relative dans un oeil et dans l'autre et que donc cette phagocytose des terminaisons présynaptiques était liée à l'activité entrante à ce moment-là qui est donc médiée par les vagues rétiniennes et en jouant avec l'activité encore une fois on peut moduler la ségrégation et vraiment ce qui a été clé c'est que ces auteurs ont pu montrer que la voie qui permettait en tout cas qui était impliquée dans ce processus c'était la voie du complément et du récepteur du complément puisque dans des mutants aussi bien du complément que dans des mutants du récepteur du complément donc qui va reconnaître ces différents ces fragments optionisés on va avoir une réduction drastique de la phagocytose des synapses et un effet également sur la ségrégation entre les territoires ipsi et contrat au niveau du LGM donc en fait à partir de ces travaux vraiment l'idée qui a ensuite été creusée et on va dire étayée par plusieurs un grand nombre d'études c'est une idée fondamentale qui est de dire que les microglies sont capables de reconnaître des synapses qui ont été marquées notamment par la casquette du complément comme étant des synapses plus faibles ou à éliminer et que les microglies sont finalement un effecteur de cet élagage synaptique de manière non sélective éliminant les synapses qui sont taguées par ces molécules alors le lien entre l'activité électrique et le potentiel marquage de ces synapses faibles par les signaux du complément est encore quelque chose qui est relativement mal compris mais qui est on va dire quelque chose d'un grand intérêt puisque ça permettrait de savoir pourquoi comment ces synapses sont ciblées et c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans les pathologies neurodégénératives où on va retrouver dans plusieurs modèles mutants et des patients une augmentation de synapses marquées par le complément et dont on pense que ça pourrait conduire ou provoquer ou soutenir l'élimination synaptique dans ces contextes-là alors je parle de phagocytose et là il y a eu un grand débat en fait la question c'était de savoir mais vraiment est-ce que les microglies éliminent activement ces synapses marquées taguées éliminées ou est-ce que en fait ces synapses sont éliminées et les microglies ne sont là que pour on va dire ramasser les débris de ces synapses qui ont été éliminées d'une manière différente et donc là encore une fois il y a eu des grosses prouesses techniques et technologiques pour aller essayer de regarder réellement qu'est-ce qui se passe en microscopie électronique en faisant des liens entre des films de la microscopie confocale c'est-à-dire aller regarder en fluorescence et réellement en microscopie électronique aller regarder si les microglies étaient capables de se positionner etc. et donc vraiment on a une idée assez précise de ce qui peut bien se passer c'est qu'on a effectivement les microglies qui viennent enrober des fragments présynaptiques ou des petits philopodes et qu'on va retrouver inclus à l'intérieur des microglies et qui vont ensuite être dégradés donc c'est un processus qui s'appelle trogocytose donc c'est pas réellement on vient phagocyter l'ensemble de ces synapses mais c'est une espèce on va dire d'élimination d'élagage d'épines présynaptiques en formation et présentes sur les épines donc ça c'est dans le cas d'un élagage qui dépend de facteurs CX3-CR1 mais plus récemment chez le Xenope dans l'équivalent de la projection dont j'ai parlé de la rétine vers une structure cérébrale on va avoir là aussi une élimination par trogocytose axonale de petits fragments qui sont éliminés grignotés on va dire par les microglies de manière dynamique et ce sont des choses maintenant qu'on peut voir en vidéomicroscopie donc en fait c'est très très pâle je ne sais pas si vous voyez bien donc en fait on se retrouve pour l'instant avec on va dire en 2014 des éléments assez clairs qui étaient que dans certaines structures par exemple l'hippocampe les microglies sont importantes pour éliminer ou pour éliminer physiquement en fait les compartiments présynaptiques en interagissant avec ce récepteur c'est extra-sérin avec des ligands donc après je n'ai pas parlé de la voie qui permet de marquer plus spécifiquement les terminaisons présynaptiques mais c'est encore il y a des choses qui sont claires et d'autres qui sont moins claires donc elles peuvent être marquées par certains ligands ou en tout cas on sait que le récepteur est important pour les éliminer dans des phases clés du développement de l'hippocampe et puis dans la voie rétinogéniculée là vraiment on a quelque chose de très clair avec le récepteur au complément le complément qui marque ces synapses en interaction avec la voie du complément les synapses qui sont marquées sont effectivement plus faibles ou moins fort électriquement actives donc là on a un lien entre un élagage activité dépendant et l'intervention des microglies et il s'agit des terminaisons présynaptiques donc deux voies moléculaires pour arriver un petit peu au même résultat et une question que les chercheurs se demandaient c'est finalement pourquoi une voie est-ce que les deux voies participent dans le même circuit etc et en fait ce qui est très clair c'est que et ça c'est quelque chose qui est encore un peu mal compris les microglies vont être régulièrement retrouvées comme impliquées dans cet élagage synaptique mais en fonction des circuits et en fonction du stade elles vont utiliser l'une ou l'autre des voies moléculaires particulières par exemple dans la voie rétinogéniculée ce récepteur CX3-CR1 n'est absolument pas impliqué donc on va avoir dans la voie rétinogéniculée le complément et pas du tout ce récepteur de la même manière ici on verra que les microglies sont importantes pour la plasticité des colonnes de dominance oculaire mais là encore le récepteur CX3-CR1 ne joue aucun rôle dans cette fonction donc des voies spécifiques dans des systèmes différents mais qui reposent un petit peu sur des processus on va dire similaires donc je vous l'ai dit ici les obsonines la voie du complément et ici le récepteur au complément et donc d'autres possibilités étaient que si en fonction du circuit et en fonction du contexte différentes voies étaient utilisées est-ce que ces autres voies ou ces autres interacteurs pouvaient être impliquées dans le processus et la phosphatidylcérine et on verra exactement ce que c'est et l'exposition de la phosphatidylcérine est un processus clé pour que les phagocytes puissent reconnaître les neurones en train de mourir et c'est vraiment quelque chose qui est clé dans la fonction des microglies des macrophages donc une question clé était est-ce que ce système pouvait lui aussi être impliqué dans cet élagage des synapses excitatrices activités dépendantes pendant un câblage électriquement actif présent alors pourquoi qu'est-ce que c'est cette exposition de la phosphatidylcérine donc en fait quand on prend la membrane lipidique elle est formée d'une bicouche et c'est composé ici la phosphatidylcérine sont systématiquement à l'intérieur de la cellule donc en fait quand une cellule meurt et que la membrane éclate on va avoir une exposition vers l'extérieur de ce composé qui n'est normalement jamais présent et ça c'est un signal fort via différents types de récepteurs pour éliminer phagocyter ou reconnaître en tout cas que c'est un débris cellulaire et donc ces dernières années ce qui a été bien montré aussi c'est qu'il existe des enzymes particulières des flippases ou des scramblases qui vont être capables de changer l'ordonnancement des lipides dans cette bicouche et d'exposer localement ou spécifiquement cette phosphatidylcérine à la surface et notamment ça a été bien montré chez les insectes chez la drosophile que dans des contextes alors cette fois-ci où il n'y a pas de microglies puisque les microglies n'existent pas véritablement chez la drosophile mais il y a des cellules gliales qui sont capables de faire différentes fonctions et ce qui a bien été observé c'est que dans des fragments de neurites qui dégénèrent on retrouve une exposition de phosphatidylcérine dont on pense qu'elle pouvait être impliquée dans l'élimination active de ces fragments et donc ce que les chercheurs ont fait c'est qu'ils ont artificiellement exposé dans l'axone la phosphatidylcérine en utilisant ces enzymes ces flippases et ce qu'ils ont pu observer c'est que c'était suffisant pour que des cellules gliales arrivent et phagocytes attaquent ces neurites qui étaient ciblées qui étaient marquées par cette phosphatidylcérine qui commençait à être exposée donc à la suite de ces travaux la question c'était est-ce que ça pourrait être la même chose cette fois-ci pas dans le cadre de la mort d'un neurone mais de manière très locale au niveau des synapses et donc ça c'est les travaux du laboratoire de Bay Stevens et de Michela Matteoli qui ont montré qu'on pouvait retrouver ici avec Annexine 4 qui permet de marquer cette phosphatidylcérine on pouvait retrouver sur des épines excitatrices de manière extrêmement localisée en fait cette exposition de phosphatidylcérine à certains endroits et que cette exposition de phosphatidylcérine pouvait également être modulée par l'activité électrique dans les neurones donc là encore un signal qui peut être qui est essentiel pour on va dire engager ces synapses vers une voie de garage ou d'élimination et un signal qui peut être local au niveau de certaines synapses et régulé par l'activité donc ils ont montré aussi que cette espèce de ciblage ou d'allumage la phosphatidylcérine était retrouvée dans la voie rétinogéniculée et était importante pour l'élimination des synapses dans ce système-là et qu'également il y avait une interaction entre le complément et l'exposition de la phosphatidylcérine donc il est possible que ces deux voies interagissent dans certains contextes dans certaines synapses pour cibler ou amplifier l'élimination alors ça veut dire aussi qu'il y a des récepteurs qui vont permettre d'éliminer ces synapses et par exemple l'un d'entre eux c'est le récepteur TREM2 dont on a vu que des mutations dans ce facteur pouvaient être augmentées les facteurs de risque de développer la maladie d'Alzheimer et ce que l'on voit chez l'animal c'est qu'en fait dans des mutants TREM2 où on a une neurodégénérescence dans certaines conditions en fait on a dès les étapes de développement un remodelage différent des épines dans ces phases d'élagage développemental donc on se retrouve avec un contexte ou un schéma où on a vraiment une élimination présynaptique qui peut être dépendante du complément et qui en tout cas dépend de l'activité et dans un contexte autre on va avoir une exposition de la phosphatidylcérine qui va être reconnue par certains récepteurs et qui peut être modulée là aussi par la présence du complément alors là ce qui n'est pas clair c'est est-ce que finalement l'élimination de ces synapses se réalise uniquement en modulant la composée présynaptique comme dans ce cas ou en ciblant également l'activité post-synaptique le fragment post-synaptique ou ce qui se passe en post-synaptique c'est encore des choses qui sont en cours d'études qui peuvent paraître un petit peu ésotériques mais qui sur le plan fonctionnel finalement sont assez clés puisque si on module l'un ou l'autre ou les deux on va avoir des résultats différents et enfin si on a des voies qui permettent de cibler certaines synapses à l'élimination exactement comme dans les voies de protection de phagocytose générale on va avoir des voies qui à l'inverse vont permettre de protéger certaines synapses en autogonisant en antagonisant notamment certaines voies comme les voies du complément et c'est ce qu'on peut voir ici où finalement on a différents ligands qui vont permettre d'empêcher cette fois-ci l'élimination des synapses si par exemple on surexprime ces facteurs comme CD47 qui a le ligand CIRPALFA sur des projections rétinogéniculées celles-ci ne sont pas adressées à l'élimination alors qu'elles le sont normalement et que l'activité électrique est normale dans ce contexte donc on a même si c'est un peu compliqué on a l'impression qu'on a une vision un petit peu claire différentes voies qui permettent d'éliminer en fonction de l'activité présynaptique ou présynaptique et postsynaptique certains composés en fait c'est encore une fois un tout petit peu plus compliqué que ça puisque il y a des éléments qui permettent de manière très claire de vraiment montrer soutenir qu'il y a une grande partie de l'élimination qui se fait par élagage on va dire physique il y a quand même toute une littérature qui montre que probablement les microglies peuvent aussi contribuer à l'élagage des synapses pas uniquement finalement en phagocytant ou en trogocytant les synapses ou la formation des épines et donc notamment ce papier montre que dans le système rétinogéniculé on va voir les microglies qui sont capables d'éliminer par un processus de trogocytose les synapses qui se forment pendant cette phase précoce où on a ségrégation entre les entrées IPSI et contra-rétinogéniculé mais qu'on a toute une phase de remodelage qui est un petit peu différent en réponse à l'activité sensorielle visuelle évoquée plus tard quand les yeux sont ouverts et que cette fois-ci ça va impliquer toute une cascade de facteurs de transcription et de cytokines qui vont dialoguer pour moduler la formation des épines donc vraiment des acteurs qui se retrouvent à l'interface entre on va dire l'activité électrique des neurones et le maintien l'élimination de certaines synapses soit par phagocytose soit par d'autres voies donc ça c'est vraiment une étape de construction c'est-à-dire est-ce qu'on élimine certaines synapses lesquelles dans un contexte où l'activité électrique émergente arrive dans les circuits maintenant on va s'intéresser finalement à une autre temporalité qui est que indépendamment du marquage de certaines synapses qui sont efficaces ou non efficaces par des voies particulières comme le complément comme la phosphatidylcérine etc on sait et on a été observé depuis maintenant une quinzaine d'années que les microglies sont capables de répondre extrêmement vite à l'activité des neurones environnants et également de moduler l'activité des neurones qui sont autour d'elles et donc on va essayer de voir par quel mécanisme ou quelle voie les microglies peuvent faire ça et comment est-ce que ça contribue au développement alors c'était une expérience fondatrice du laboratoire de Gilles Indou chez l'adulte donc là on sort du développement mais qui avait montré chez le poisson zèbre que en fait quand il est capable d'activer un neurone un petit peu particulier isolé de manière de stimuler ce neurone de manière un petit peu forte les microglies avoisinantes et là vraiment la temporalité c'est de l'ordre de la minute les microglies avoisinantes ou des microglies avoisinantes sont capables de sentir cette activité de venir entourer le soma ou le corps cellulaire de ce neurone et encore une fois l'ordre de quelques minutes de baisser l'activité de ce neurone et ensuite de relâcher ce corps cellulaire donc ces films qui étaient finalement ou ces observations qui ont été faites chez le poisson qui ont été faites depuis dans d'autres systèmes si on stimule l'activité électrique d'un neurone les microglies à côté sont capables de sentir cette activité d'interagir avec le neurone présent et éventuellement de moduler l'activité électrique se situent à une échelle temporelle complètement différente de aller reconnaître des synapses les phagocytés éliminer etc. là on est dans une temporalité un petit peu différente et dans des mécanismes différents et donc ça ça pose la question de comment les microglies peuvent sentir cette activité il ne s'agit plus d'aller reconnaître des synapses peu actives et marquées par certains composés pour être destinés à l'élimination mais vraiment sentir l'activité électrique et donc ce qui a été observé depuis maintenant plusieurs années et notamment un des pionnistes et le laboratoire de Helmut Kettenmann c'était que les microglies et d'ailleurs les macrophages qui sont aussi présents dans le corps expriment tout un tas de récepteurs à des neurotransmetteurs et des neuropeptides par exemple et ça c'est quelque chose qui est bien connu même dans le système immunitaire périphérique où certains nerfs périphériques peuvent aller moduler l'activité de différentes cellules immunitaires et donc quand on stimule ou quand on module ou quand on on présente des neurotransmetteurs à des microglies ou des macrophages ils sont capables de sentir ces différents composés alors une grande question pendant longtemps c'était finalement est-ce que cette perception était vraiment efficace pour la fonction des microglies et en particulier ce qui nous intéresse là dans le développement et donc un exemple assez frappant finalement c'est les travaux d'Anne Roumier qui a montré que le récepteur 2B à la sérotonine est présent sur les microglies et très récemment c'est un préprime dans BioArchive elle a pu montrer que la présence de ces récepteurs à la sérotonine est très importante pour encore une fois le fait que les cellules les microglies puissent donc sentir en tout cas ou être réceptives à la sérotonine et que cette cette perception contribue à la ségrégation encore une fois des entrées Ipsi-Contra dans le corps genouillé latéral toujours le même modèle d'élagage synaptique qu'on a pu voir jusqu'à présent et puis de la même manière dans ces mutants où le récepteur 2B à la sérotonine a été enlevé uniquement dans les microglies encore une fois après la naissance on voit qu'on a plus d'épines qui sont présentes dans l'hippocamme donc dans un système différent où là l'élagage dépend d'une autre voie moléculaire donc de ces travaux émerge l'idée qu'au-delà de la signalisation de certaines synapses à être on va dire dirigées vers une élimination et une phagocytose le fait que les microglies puissent sentir percevoir l'activité neuronale par certains récepteurs ou neurotransmetteurs pour agir en amont de cette action notamment sur l'élagage synaptique alors une autre grande voie qui a bien été regardée c'est finalement ici dans l'idée d'avoir une attraction ou une capacité des microglies à sentir plus particulièrement l'activité électrique au-delà des neurotransmetteurs utilisés c'était la réponse très particulière des microglies à la présence d'ATP ou d'ADP donc ces briques d'énergie qui sont utilisées par les cellules et qui sont capables d'être détectées par les microglies via ce récepteur pur énergique notamment P2Y12 elles expriment aussi P2Y13 mais vraiment leur fonction est extrêmement modulée par ce récepteur alors P2Y12 c'est vraiment un récepteur clé parce qu'il permet aux microglies de sentir l'activité électrique et notamment l'activité électrique de synapses excitatrices qui utilisent le glutamate et qui ont comme récepteurs les récepteurs au NMDA et quand on module l'activité de ces quand on module l'activité de ces synapses excitatrices en jouant sur le NMDA on peut voir que les microglies sont capables de répondre d'agir d'interagir de moduler les différentes synapses et que tout ça dépend du récepteur P2Y12 donc pour résumer l'ensemble d'un grand grand nombre de travaux qui ont été réalisés par beaucoup de laboratoires notamment Long Jun Wu et Brian McVicar P2Y12 est donc clé pour sentir les molécules d'ATP et d'ADP qui vont être relarguées ou co-relarguées en même temps que les molécules de glutamate qui vont notamment aller agir sur les récepteurs au NMDA et donc ce récepteur est clé pour que les prolongements microgliaux puissent sentir ce relargage et réorienter leur prolongement vers des synapses excitatrices c'est exactement la même voie qui est essentielle quand on fait une lésion et que tous les prolongements des microgliaux se dirigent vers cette lésion c'est également dépendant de ce récepteur P2Y12 et donc un petit peu à la même manière que CX3CR1 qui est capable de reconnaître ou d'être recruté de recruter les prolongements microgliaux vers ces synapses excitatrices on va retrouver une implication de ce récepteur P2Y12 dans la modulation ou dans le ciblage de différentes synapses et par exemple ici c'est une lésion où on voit que les prolongements sont tous réorientés vers le site de la lésion en réponse à la vieille détection de l'ATP qui est liée à la mort cellulaire ou à des débris qui sont relargués on peut utiliser différentes stratégies pour éliminer les microglies dans ce contexte ou bloquer le récepteur P2Y12 avec des antagonistes ou utiliser des mutants pour ce récepteur et on peut voir qu'on est capable de bloquer la réorientation des prolongements dans des contextes mutants et ce qui a bien été montré par le laboratoire d'Anna Majewska c'est qu'en fait la plasticité des colonnes de dominance oculaire donc là encore une réorganisation synaptique en réponse à l'activité mais cette fois-ci l'activité évoquée donc quand on a un œil qui est privé d'activité sensorielle pendant une phase critique les régions domaines ou colonnes dédiées à l'activité dédiées à la perception de cet œil-là vont réduire au dépend de l'œil actif cette modification plastique bien identifiée par Hubel et Wiesel pendant la période critique va être maintenue tout au long de la vie donc cette plasticité particulière est présente dans des animaux contrôles et quand on enlève les microglies ou quand on bloque le récepteur P2Y12 on va bloquer cette capacité de réorganiser la dominance oculaire dans le cortex visuel donc montrant vraiment que ces cellules immunitaires sont très importantes pour médier la plasticité pas uniquement en réponse à de l'activité spontanée les vagues rétiniennes dans le système rétinogéniculé mais également la plasticité liée à l'activité sensorielle entrante pendant les périodes critiques dans le contexte de la dominance oculaire et un rôle particulier de P2Y12 dans ce processus qui va permettre aux microglies d'aller interagir avec les synapses qui sont concernées donc cette espèce de surveillance de réponse de réponse d'interaction des microglies à l'état cellulaire on va dire à l'activité et l'état cellulaire via ce récepteur P2Y12 a été vraiment comme je le disais bien montré dans le cadre des synapses qui vont être présentes finalement à l'extrémité de certains dendrites ici où on a finalement une interaction très forte entre microglies synapses via ces récepteurs P2Y12 si les synapses sont actifs ça va moduler etc. Mais ce qui a été également bien montré par les travaux d'Adam Desneches ces dernières années c'est en fait que cette espèce de surveillance est réalisée dans différentes régions différents domaines du corps cellulaire on va retrouver ça sur des dendrites plus grosses et on va retrouver ça notamment au niveau du corps cellulaire du soma où ont été décrits des jonctions somatiques où on a ici des microglies des récepteurs P2Y12 qui vont en permanence surveiller l'état d'activité et aussi l'état métabolique du neurone en détectant des molécules d'ATP qui sont présentes et relarguées et qui sont en face de canaux qui vont eux permettre le passage du potassium donc on va se retrouver avec des microglies qui sont capables d'interagir avec des synapses actives mais également de surveiller d'interagir avec différents compartiments du neurone dans des domaines où à chaque fois le neurone va être actif relargué de l'ATP en lien avec l'activité électrique et alors ces travaux sont très intéressants parce qu'ils montrent que cette capacité d'interaction et de surveillance dépend de l'activité du neurone dépend de l'activité de chacune des synapses mais par exemple au niveau du corps cellulaire on va avoir un neurone qui tout d'un coup va devenir globalement actif et va moduler cette activité va pouvoir être détectée par les microglies au niveau on va dire global des cellules donc un recrutement particulier via ce récepteur qui est capable de détecter de l'ATP et de l'ADP et également d'autres récepteurs importants qui sont présents sur les prolongements microgliaux et notamment ce récepteur qui est un canal qui est un canal qui va permettre de laisser passer le potassium dans plusieurs directions et qui va être importante pour sentir ressentir d'autres composés notamment le potassium et d'autres structures locales et ça ça va être un facteur qui est ce port et également important pour la motilité basale des microglies c'est-à-dire que si on fait une lésion on va avoir une incapacité des microglies à émettre leur prolongement vers le site de la lésion dans des mutants P2Y12 mais les microglies sont quand même capables de scanner l'environnement dans des mutants pour Sikwan ce canal potassique les cellules vont être beaucoup plus lentes ou impactées dans leur capacité à scanner l'environnement de manière générale et là aussi on a une implication encore une fois de ce canal dans l'élimination des synapses et notamment l'élagage par trogocytose de différentes synapses présentes dans différents contextes plus récemment les travaux d'Andé Mazière à l'Institut du cerveau et de la moelle ont permis de montrer que ce canal était aussi très important pour interagir avec différentes régions des axones et pour que les microgly puissent interagir avec différents domaines axonaux impliqués potentiellement dans la myélinisation donc toutes ces voies cellulaires la reconnaissance de l'ATP via P2Y12 ce canal potassique l'interaction dans différentes régions on va dire du neurone pas uniquement les synapses mais potentiellement le soma ou certaines régions pas entières de l'axone vont être très important pour aller moduler au niveau local l'activité des microgly et l'élagage de certaines synapses mais aussi la production de certains facteurs donc on voit que finalement on a un espèce de dialogue entre l'activité électrique qui est vraiment bien on va dire capté cerné par les microgly mesuré et une modification de l'activité des neurones donc maintenant la question c'est finalement comment est-ce que les microglies elles vont agir sur les neurones et donc une première chose qui était assez claire c'était que quand on bloque l'activité microgliale pendant le développement ce qui apparaît de manière très claire c'est de manière temporaire en tout cas une hyper excitabilité des différents circuits avec une augmentation globale de l'activité des neurones et donc de cette idée est vraiment venue émerger conforter l'idée que les microglies pouvaient baisser l'excitabilité neuronale et donc limiter un emballement du système ce qui pouvait être particulièrement intéressant ou pertinent dans le contexte de pathologies développementales comme l'épilepsie où là on a un véritable emballement du système et les travaux d'Anne Schaeffer ont effectivement il y a deux ans donc assez récemment permis de mettre en évidence une voie tout à fait particulière qui permet de baisser l'excitabilité des neurones donc on a relargage d'ATP comme je vous l'ai dit au moment de la libération de neurotransmetteurs et en fait cet ATP qui va permettre le recrutement des microglies via le récepteur P2Y12 va donc amener ces process ou ces prolongements microgliaux qui en fait vont également présenter des enzymes qui vont être capables de convertir progressivement cet ATP en ADP puis en AMP puis en adénosine et en fait l'adénosine est capable ensuite de se fixer sur des récepteurs qui vont être présents en présynaptique et en post-synaptique qui vont diminuer la libération de neurotransmetteurs ou modifier l'excitabilité post-synaptique et donc très vite on va avoir une boucle extrêmement rapide et efficace au niveau de ces synapses où on va avoir production d'ATP recrutement des prolongements microgliaux et on va dire élimination modification de ces composés impliqués mais également transformation en un composé qui lui va baisser l'excitabilité neuronale donc une boucle de rétro contrôle qui explique pourquoi comment est-ce que les microglies peuvent globalement baisser l'excitabilité des différents circuits alors une vraie question c'est dans un contexte d'hyper excitabilité des circuits on voit qu'en effet cette libération cette modification de l'adénosine est importante pour empêcher que le système s'emballe encore une fois comme par exemple dans des systèmes d'épilepsie par contre il n'est pas très clair si ces mécanismes de limitation de l'excitabilité sont importants en conditions normales physiologiques où le système finalement n'est pas toujours dans un état d'hyper excitation en tout cas ce qui est sûr c'est que pour revenir sur le courant où il y avait des neurones excitateurs et des neurones inhibiteurs et ce qui était important c'était la balance entre ces neurones excitateurs et inhibiteurs en réponse à une entrée excitatrice on a ici 100 neurones inhibiteurs une réponse donnée les neurones inhibiteurs permettent de limiter l'excitabilité des neurones et quand on a ces neurones inhibiteurs et la présente d'adénosine on a encore une couche supplémentaire de limitation de l'excitabilité donc au-delà de l'élagage physique de certaines synapses une modification de l'excitabilité qui passe par la production d'adénosine mais qui peut passer aussi par d'autres composés notamment les prostaglandines qui elles aussi ont été bien montrées comme étant libérées par les microglies et pouvant agir directement via des récepteurs au prostaglandine pour limiter l'excitabilité de certains neurones donc on a un dialogue qui est très clair au niveau des synapses mais qui encore une fois est probablement important pas uniquement au niveau des synapses mais vraiment au niveau d'interactions qui peuvent inclure le soma et d'autres parties des différents neurones où on va avoir une activité électrique qui va conduire au relargage d'ATP potentiellement aussi de signaux potassiques détection modification de ces signaux libération de facteurs sécrétés qui vont être capables de moduler ou de réduire l'excitabilité des circuits et tout ça encore une fois va être dépendant du contexte des veilles de veille etc. par exemple les récepteurs aux neurotransmetteurs peuvent être très importants donc on a des neuromodulateurs je vous ai parlé de la sérotonine mais on avait vu aussi que chez l'adulte les microglies ont des récepteurs à la noradrénaline qui vont permettre aux microglies d'être différemment efficaces pendant les phases de veille et pendant les phases de sommeil avec une activité beaucoup plus forte des microglies pendant les phases de sommeil quand les niveaux d'adrénaline sont finalement plus bas donc une interaction on va dire directe et rapide sur l'excitabilité des circuits qui peut agir sur la synchronie et sur les rythmes et qui va être modulée par un contexte plus global dans lequel les cellules peuvent répondre donc finalement quand on pense aux circuits à l'émergence des circuits l'activité on va se retrouver avec un petit peu deux spectres les microglies qui sont capables donc d'éliminer certaines synapses et en même temps qui sont capables de répondre limiter l'hyper excitabilité des circuits donc jusqu'à présent un petit peu tout ce dont je vous ai parlé c'est des microglies qui vont agir comme des freins à une hyper excitation ou une activité dans les circuits et en fait quand on regarde toute la littérature il y a énormément d'éléments qui montrent que dans des phases précoces les microglies sont extrêmement importantes pour tout un tas d'autres fonctions elles sont essentielles pour la formation des synapses excitatrices pour la maturation de ces synapses c'est-à-dire l'intégration de différents types de récepteurs dans les synapses excitatrices ça peut passer par des voies très différentes mais la production de facteurs sécrétés mais aussi le remodelage de certaines matrices extracellulaires et elles sont également on le verra importantes pour la formation des synapses inhibitrices qui elles ne sont pas excitatrices et qui vont jouer finalement un rôle très différent dans le système alors quand je dis les microglies favorisent la formation d'épines dans le contexte du cortex en développement c'est des phases extrêmement précoces du cortex par exemple dans ces travaux où on peut voir que les microglies rentrent en contact de manière répétée avec certains points du fragment de la dendrite et on va avoir systématiquement après contact apparition et formation d'une épine à ces endroits et en fait quand on enlève ou on module les microglies extrêmement tôt dans certains contextes avant les phases d'élégage ce qu'on observe c'est moins de synapses excitatrices qui ont été formées alors les facteurs par lesquels les microglies sont capables de promouvoir la formation des épines est pour l'instant encore en question mais quand on regarde des contextes de plasticité qui sont chez l'adulte mais qui sont des contextes qui peuvent se rapprocher du développement dans des contextes par exemple d'apprentissage moteur il a été bien montré par Wenbia Ogan que les microglies sont essentielles pour favoriser le développement de synapses de nouvelles synapses en réponse à l'apprentissage moteur et que dans ce contexte-là ça passe par la production très locale d'un facteur qui est le BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor donc en fait on a la capacité locale de microglies qui en réponse à l'activité vont pouvoir produire des facteurs et moduler favoriser la formation de certaines épines et la formation de ces épines est importante pour le développement ou l'apprentissage la plasticité comportementale associée dans d'autres contextes d'apprentissage dans la mémorisation des microglies dans l'hippocampe ont été également montrées comme favorisant la formation de ces épines donc de la même manière augmentation formation des épines dendritiques cette fois-ci par un nettoyage on va dire de la matrice extracellulaire qui permet de former plus facilement des synapses ou en tout cas de remodeler plus facilement des synapses dans le contexte de la neurogénèse adulte dans l'hippocampe dans un contexte de mémorisation donc on retrouve au cours du développement des microglies qui sont capables de favoriser la formation d'épines synaptiques et dans des contextes de plasticité associés à l'apprentissage de favoriser de la même manière la formation de ces épines alors qu'est-ce qu'il en est de la maturation des synapses là aussi les synapses peuvent maturer et notamment les composés les récepteurs qui sont présents dans les synapses peuvent évoluer au cours du développement et notamment dans les synapses excitatrices on va avoir différents types de récepteurs en pas NMDA et la composition est modulée au cours du temps de manière extrêmement précise encore une fois suivant une séquence développementale qui s'orchestre au cours du temps et là encore ce qui a été observé c'est quand les microglies sont altérées modifiées ou quand elles sont mutantes dans un contexte ici par exemple une modification ou un décalage temporel de la maturation de ces synapses donc l'idée qu'on a besoin de microglies pour favoriser les synapses favoriser ou accélérer leur maturation et puis dans une étape un petit peu peut-être secondaire ou parfois parallèle également moduler éliminer des synapses qui vont être beaucoup plus faibles les facteurs qui sont importants pour l'insertion ou la maturation des synapses sont encore en cours de caractérisation mais par exemple certaines cytokines comme le TNF-alpha ont été montrées comme jouant un rôle dans le trafficking de certains récepteurs dans les synapses et donc potentiellement modulant la formation la transmission l'efficacité des différentes synapses donc en fait à partir d'un paysage un petit peu simple qui est que les microglies sont capables d'élaguer des synapses qui ont été taguées par le complément ou qui ont été taguées par l'exposition de la phosphatidylcérine qui sont des synapses qui ont été marquées comme étant entre guillemets plus faibles ou en tout cas inefficaces on commence à aller vers un paysage un petit peu plus complexe où finalement ce tagage ce marquage des synapses faibles va être largement modulé par la capacité des microglies à répondre à l'activité ambiante des neurones par exemple le relargage de certains neurotransmetteurs la présence d'ATP via P2Y12 ou la détection d'autres signaux avec finalement à la fin une interaction forte entre microglies et neurones qui va pouvoir être la modulation de l'efficacité des synapses l'incorporation de certains récepteurs la promotion de la formation de certaines synapses ou une modification globale de l'excitabilité des neurones présents dans ce contexte alors vous allez me dire on n'y voit pas très clair là on y voit beaucoup plus clair c'est à dire qu'on commence à avoir une vision un petit peu des voies moléculaires des processus impliqués etc ce qui est sûr c'est que la vision émergente qui était que les microglies ne font que éliminer par phagocytose certaines synapses était clairement une vision on va dire un petit peu pas biaisées simplistes mais que probablement les microglies ont un rôle beaucoup plus complexe dans l'élaboration l'efficacité la transmission des différentes synapses alors tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent ne concerne que les synapses excitatrices et dans le premier cours j'ai beaucoup insisté sur le fait que la construction de ces circuits au cours du développement repose vraiment sur un équilibre une balance une maturation aussi bien des circuits excitateurs mais de ces petits neurones roses qui sont des neurones inhibiteurs qui vont venir réduire limiter l'activité des neurones excitateurs qui vont être clés dans l'émergence de rythmes de certains patrons d'activité et qui vont permettre encore une fois de générer des activités particulières on avait pas mal parlé des neurones qui expriment la parvalbumine qui sont des neurones qui vont cibler le soma et qui vont permettre d'éteindre on va dire de chanter assez facilement l'activité électrique dans les circuits et le fait aussi que ces neurones peuvent être recouverts d'une matrice et de matrice d'extracellulaire qui va limiter ou moduler leur plasticité donc on avait vu que ces différentes cellules inhibitrices sont présentes sous différentes formes et vont cibler différents composés donc les neurones parvalbumine vont cibler le corps cellulaire ou le soma et on a d'autres cellules comme les cellules ici à chandelier qui vont cibler cette région particulière qui est le début de l'axone l'axonal initiation segment qui est vraiment une région où le potentiel d'action est généré et essentiel pour la sortie finalement des différents neurones et donc en fait jusqu'à présent il y a eu un grand focus des études sur les synapses excitatrices parce que morphologiquement on peut les voir très bien on peut beaucoup les manipuler mais aussi morphologiquement on peut les compter on peut voir qu'elles ont été éliminées il y a un compartiment présynaptique un compartiment post-synaptique c'est aussi le cas pour les synapses inhibitrices mais il n'y a pas ces épines qui sont facilement mesurables analysables comme étant un espèce de read-out de lecture de l'état synaptique des différents circuits et donc en fait les gens ont quand même beaucoup moins regardé le développement de ces différentes synapses mais il y a quand même des éléments des travaux qui commencent à émerger qui montrent que les microglies sont aussi importantes pour les synapses inhibitrices par exemple le développement de ces neurones PV et puis des différentes structures associées mais aussi ces cellules chandeliers alors on savait depuis longtemps chez l'adulte enfin longtemps 2014 que les microglies sont capables de déplacer les synapses inhibitrices notamment dans un contexte de 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 d'ischémie pour protéger pour protéger les circuits avec ici en fait on voit un prolongement microglial en violet qui vient vraiment se placer entre la structure présynaptique et post-synaptique inhibitrice comme pour empêcher ou bloquer la transmission et ce qui a été vraiment on va dire ces quelques derniers mois les travaux ont vraiment montré quelque chose d'assez remarquable c'est que non seulement les microglies sont capables d'éliminer de moduler donc de participer à l'élagage également des synapses inhibitrices mais les microglies qui participent à cet élagage de synapses inhibitrices sont en fait caractérisées par une expression d'un récepteur au neurotransmetteur inhibiteur que ces cellules utilisent qui est le GABA et que donc elles sont capables de reconnaître de moduler d'effectuer cette fonction via en tout cas que ce récepteur ces récepteurs GABA-B 1 et 2 sont absolument essentiels pour la fonction microgliale dans ce contexte-là ce qui suggère qu'il pourrait y avoir des synapses plutôt dédiées aux microglies des microglies plutôt dédiées à l'élagage ou au remodelage des synapses GABA-ergiques et des microglies potentiellement plutôt dédiées ou en tout cas plus spécifiquement ces microglies plus spécifiquement dédiées aux synapses inhibitrices et donc ça c'est quelque chose qui a été bien montré où on voit que finalement au cours du développement en utilisant en regardant les contacts on voit que les contacts sont modulés en présence ou en absence de microglies encore une fois cet élagage a l'air de reposer en partie par la présence d'un composé du complément ce qui montre qu'on a des voies partagées entre synapses inhibitrices et excitatrices et que peut-être ces récepteurs au GABA ne sont importants que pour amener le prolongement jusqu'à cette synapse qui cette fois-ci ne produit pas d'ATP ne produit pas du glutamate mais va relarguer du GABA alors là aussi pour les synapses inhibitrices on se retrouve dans cette espèce de dualité où il y a un papier qui montre clairement que les microglies sont importantes pour l'élimination ou l'élagage des synapses GABAergiques et un autre papier qui vient de sortir la semaine dernière qui montre à l'inverse qu'on a besoin de microglies pour favoriser la formation des synapses inhibitrices des neurones en chandelier ici le long du début de l'axone donc ces neurones en chandelier ici font des espèces de ce qu'on appelle des cartouches ici où elles vont venir déposer tout un tas de synapses inhibitrices et en fait quand le neurone commence à démarrer un potentiel d'action ces synapses inhibitrices vont tout de suite éliminer l'activité ou éliminer la formation du potentiel d'action donc c'est vraiment elles sont situées à la sortie du neurone et sont capables de chinter complètement leur activité à la différence ici sur cette sortie alors que les neurones PV sont plutôt au niveau du soma mais c'est aussi des neurones qui ont une activité très forte et donc on voit ces cellules chandeliers vont faire ces petites synapses et quand on élimine les microglies pendant une phase développementale clé cette fois-ci on a beaucoup moins de synapses inhibitrices qui sont réalisées sur ce fragment particulier et encore une fois cette modulation cette modification dépend de l'expression par ces microglies du récepteur cette fois-ci GABA-B1 donc on retrouve cette dualité avec une participation la nécessité pour les microglies de sentir les synapses l'activité soit par un neurotransmetteur mais on a vu que ça pouvait être aussi par de l'ATP et la capacité d'une part à soit venir éliminer des synapses soit promouvoir leur formation à des phases différentes du développement et on va dire suivant des lois ou des principes que pour l'instant on ne comprend pas encore très bien mais une capacité de faire l'un ou l'autre à des moments ou dans des contextes ou dans des tissus différents alors je vous ai aussi mentionné le fait que ces neurones PV qui sont très importants pour la fonctionnalité du cortex au fur et à mesure du temps sont recouverts par des périneuronales nets un ensemble de matrices extracellulaires qui vient se mettre autour de ces neurones et qui est très importante puisque ce sont des gardiens de la plasticité c'est-à-dire que si ces espèces de structures faites notamment de matrices extracellulaires et de différents sucres sont dégradées on est capable de réouvrir une plasticité synaptique et notamment on est capable de réouvrir la plasticité de la dominance oculaire donc une formation progressive de ces périneuronales nets qui en même temps est entre guillemets gardienne d'une certaine stabilité de la plasticité par la suite je vous ai aussi dit que finalement ces périneuronales nets pouvaient être modulés modifiés par des astrocytes qui étaient importants pour finalement fermer la période critique associée à la vision binoculaire alors ce qui est en train d'émerger et ça c'est pour l'instant des expériences qui ont été faites chez l'adulte et les expériences pendant le développement sont en cours mais quand on enlève les microglies on a un effet assez fort sur l'organisation de ces périneuronales nets ici qu'on peut marquer en rouge ou en vert avec une accumulation particulière de ces structures ce qui suggère que les microglies pourraient aussi agir dans le contexte de la modification de la matisse extracellulaire pas uniquement sur la capacité de former des nouvelles épines excitatrices mais potentiellement comme c'est proposé ici en grignotant en permanence ou en modulant l'accumulation la composition de ces périneuronales nets qui sont présents à la surface des différents neurones inhibiteurs donc on se retrouve ici avec on va dire une organisation particulière complexe l'implication des microglies de la phagocytose dans la matisse extracellulaire qui va permettre éventuellement de moduler la plasticité les différentes vagues de construction des circuits donc on se retrouve avec un dialogue réel entre les microglies et les circuits actifs en phase on va dire d'activité neuronale avec un vrai dialogue aussi bien sur la structuration morphologique des synapses excitatrices comme inhibitrices avec un rôle dans la formation la maturation et l'élagage qui va passer par des voies moléculaires différentes et des voies moléculaires qui peuvent changer dans différentes structures mais qui vont toutes passer par un marquage de certaines synapses à éliminer une nécessité pour les microglies de sentir l'activité des synapses des corps cellulaires ou des structures neuronales avoisinantes excitatrices comme inhibitrices une capacité de produire des facteurs qui vont moduler la maturation des synapses l'incorporation de certains récepteurs dans ces synapses mais aussi l'excitabilité globale des neurones en jouant sur des voies comme par exemple l'adénosine ou les prostaglandines donc on se retrouve dans une vision un petit peu complexe où les microglies sont à plusieurs interfaces mais sont réellement on va dire des effecteurs de l'activité neuronale sont capables de lire l'activité neuronale et d'agir en fonction du contexte de manière assez différente donc maintenant encore une fois la grande question on a vu ça pour la phase précoce de l'assemblage des circuits mais ça va être de décrypter ce langage c'est à dire quand et comment est-ce que les microglies vont plutôt favoriser la stabilisation la formation de certaines synapses leur adressage vers l'élimination les lagages la maturation l'acceptabilité etc. alors je vous ai parlé je vous ai aussi parlé finalement aujourd'hui de les lagages en général des synapses c'est à dire on en a plus on en a moins alors que pendant tout on va dire le cours sur le développement des circuits je vous ai dit que ce qui était très important c'était la transition entre différents circuits différentes structures de circuits c'est pas forcément d'avoir plus ou moins de synapses mais c'est l'organisation l'activité notamment la synchronie présente à certaines phases du circuit qui va permettre de construire de câbler différents neurones qui va permettre d'éliminer aussi certains neurones surnuméraires etc. et là finalement je suis peu revenu sur ces différentes phases de développement et d'assemblage et en fait c'est effectivement quelque chose qui est en train de manquer aussi qu'il va falloir développer c'est d'essayer de comprendre exactement à ces différentes phases et ces différentes séquences développementales la contribution des microglies à ce processus alors par rapport à l'activité globale des réseaux on peut se demander si on a des microglies ou si on n'en a pas comment est-ce que on va moduler globalement l'activité des réseaux et là encore de manière non surprenante avec ces fonctions diverses à différentes étapes on a des résultats pratiquement opposés en fonction des structures et du moment où on regarde par exemple ici dans ce papier dans ce travail de Han Sheffard où ils ont montré vraiment le rôle de l'adénosine comme modulateur de l'excitabilité ils sont capables de regarder les activités de réseau dans des contextes où les microglies sont présentes ou les microglies sont absentes et ce que l'on observe ici que vous pouvez voir de manière assez claire c'est quand les microglies sont absentes on a une synchronie on a une activité synchrone qui émerge dans le réseau ce qui suggère que finalement on a une capacité des microglies cette fois-ci en accord avec les travaux qu'ils ont montrés de baisser le niveau d'excitabilité globale des circuits et de synchroniser finalement les circuits avec une activité qui pourrait être presque de type épileptiforme quand on a une absence de microglies et à l'inverse dans des contextes de développement donc dans des systèmes où on peut cette fois-ci cultiver des neurones rajouter des microglies regarder l'effet que peuvent avoir des cultures de neurones en présence ou en absence de microglies cette fois-ci finalement on a un effet totalement inverse avec des cultures sans microglies qui ont une activité relativement faible et désynchronisée et des cultures ou des organoïdes où on ajoute des microglies où là on va retrouver une activité extrêmement synchrone qui corrèle avec la maturation des synapses et la promotion de la maturation des synapses qui vont être efficaces donc en fonction du contexte en fonction des étapes et en fonction du système qui est regardé on va avoir un effet à l'échelle macroscopique qui va être très différent et où les microglies vont jouer un rôle différent dans l'organisation des circuits donc tout ça c'est bien beau finalement plus de synapses moins de synapses des activités des patrons d'expression est-ce que tout ça est important pour la construction fonctionnelle des circuits et les comportements particuliers alors oui bien sûr sinon effectivement on ne serait pas là mais ce qui est très important de bien réaliser au-delà on va dire des effets comportementaux qui sont observés quand on enlève des microglies ou quand on joue sur leur activité c'est qu'on va vraiment affecter la connectivité fonctionnelle des circuits c'est-à-dire ici dans cet exemple du mutant CX3-CR1 notamment différentes structures sont connectées de manière fonctionnelle et dans ces mutants où les microglies sont déficientes on va avoir des modifications de la carte de connectivité dans ces différents mutants et ça cette connectivité fonctionnelle elle est reliée à des défauts comportementaux très spécifiques donc ce qu'on retrouve régulièrement chez l'animal c'est que des défauts microgliaux vont être associés à des défauts ou des pertes d'interaction sociale des modifications de l'anxiété et ça c'est variable je tiens à le dire et on va retrouver aussi des modifications motrices des stéréotypies motrices notamment qui peuvent apparaître ou pas alors pourquoi est-ce que je ne vous présente pas tous ces défauts comportementaux parce qu'en fait en lien avec les fonctions multiples des microglies en fonction de l'âge à laquelle les manipulations sont faites on va avoir un phénotype à apparaître une perte d'interaction sociale dans un autre cas ça va être plutôt une stéréotypie motrice etc. et les résultats finalement sont extrêmement variables en fonction des modèles animaux ou en fonction du stade auquel les manipulations microgliales sont effectuées ce qui est clair c'est que si on enlève ou on module les microglies depuis les stades prénataux jusqu'à la vie postnatale on a des défauts sévères d'assemblage fonctionnel des circuits et des modifications comportementales associées pour illustrer pour illustrer un petit peu l'importance vraiment des phases développementales des microglies je voudrais juste finir en vous présentant ce papier qui vient de sortir qui montre un nouveau mal de manipulation des microglies encore une fois chez l'animal où en fait ils ont été capables de faire une déplétion extrêmement locale des microglies dans une structure le cortex préfrontal et uniquement dans une phase qui cette fois-ci est un peu plus tardive dont on n'a pas encore beaucoup parlé qui est l'adolescence mais qui est aussi une phase comme je vous le disais clé pour le remaniement le remodelage des circuits et notamment des synapses et dans ce contexte où les auteurs les chercheurs ont été capables de moduler dans le temps et dans l'espace spécifiquement cette structure pour enlever les microglies ils observent des modifications encore une fois de délagage ou de présence des différentes synapses excitatrices des modifications de l'activité des circuits et notamment des circuits inhibiteurs et des modifications comportementales associées notamment flexibilité cognitive interaction sociale et d'autres troubles du comportement associé donc pour terminer ce qui est clair c'est que toutes ces fonctions microgliales qui sont en lien avec l'activité qui sont importantes dans des circuits en construction en fonction du contexte en fonction de l'activité électrique émergente des différents signaux vont affecter des étapes clés de l'assemblage des circuits allant de la formation de la maturation les lagages aussi bien des synapses excitatrices qu'inhibitrices modifier l'excitabilité en agissant encore une fois soit via une activité de phagocytose de sécrétion de facteurs qui peuvent agir à distance ou de modification de la matrice extracellulaire et l'ensemble de ces activités dont on pense qu'elles vont être différentes à différents moments ou différentes transitions entre les circuits mais ça, ça reste encore à démontrer vont être capables de modifier la maturation des circuits à des phases clés des phases tardives de remodelage synaptique aussi bien postnatal mais aussi plus tardif par exemple pendant l'adolescence donc en fait on a vraiment des microglies qui vont se retrouver à l'interface entre leur capacité à sentir l'activité dans les circuits leur capacité à agir sur ces circuits en construction et c'est cet équilibre mutuel cette symbiose ce dialogue entre ces deux acteurs qui va aboutir à la construction des circuits qui vont émerger chez l'adulte et qui vont être associés au développement et aux fonctions comportementales donc on voit que les microglies finalement sont capables aussi bien de moduler des développements très précoces des activités très précoces de construction des circuits ça on l'a vu la semaine dernière migration positionnement assemblage des circuits régulation de la vasculature de la matrice extracellulaire etc. régulation du nombre de neurones et puis en lien avec l'activité de toute la mise en place de la connectivité et des comportements associés donc au-delà de ces fonctions qui étaient très centrées sur le dialogue entre les microglies et les neurones dans le cerveau il y a tout un tas d'autres cellules gliales et autour du cerveau il y a tout un tas d'autres cellules immunitaires et donc ce qu'on verra au cours prochain c'est comment est-ce que ces fonctions microgliales sont modulées par ces fonctions microgliales sont modulées par l'environnement l'environnement immunitaire présent et d'autres signaux corporels présents pendant la construction des circuits et également comment est-ce que ces fonctions principalement ciblées sur les neurones vont aussi finalement s'orchestrer avec les autres cellules gliales astrocytes oligodendrocytes donc on ira un petit peu au-delà de ce dialogue restreint entre microglies et neurones pour élargir un petit peu la vision sur les autres cellules gliales et les autres composés du système immunitaire ou des signaux corporels voilà mais je vous remercie de votre attention merci Applaudissements